Je vous souhaite la plus cordiale de bienvenue à mon pays, au Mexique, à Puerto Vallarta, notre ville. Je prononce comme ça le mot Vallarta, parce que le double L en espagnol, ils vont lui prononcer comme un Y. Je suis français, et c'est sûr que vous avez le son en français, Vallarta, pas Vallarta, on dit Pollo, Pas Polo. N'oubliez pas que la céramique, ça était une découverte arabe, la tuile intercuita, découverte arabe. Souvent les coupoles, comme des mosquées arabes, n'oubliez pas que les premières cathédrales catholiques, espagnoles, étaient construites sur les anciennes mosquées arabes. Le vice officiel du Mexique, c'est le peso mexicain, le signe du peso mexicain se représente par un signe exactement égal au signe d'un dollar canadien. Puerto Vallarta s'est resitué à l'abri d'une grande baie, la baie des Banderas, la baie des drapeaux. Littoral de la baie comme ça, 110 kilomètres, c'est énorme. Et c'est la baie plus profonde au Mexique, au côté sud de la baie, 900 mètres sous l'eau machinée. Au début, je vous disais, il y a 30 ans, ici on est, c'est la jambe, il n'y avait que des marécaches. Et aujourd'hui, c'est vraiment le quartier touristique et récentiel le plus beau à Puerto Vallarta. Nommé comment ? La marina Vallarta. C'est quoi la marina Vallarta ? C'est bon, un beau point. Au premier moment, à l'Andrella, on va trouver qu'il y a un beau centre d'achat, la plaza marina. Ensuite, il y a un golfe professionnel à 18 tours, des belles résidences privées. L'année plus importante, jamais, dans l'histoire de l'Arthènes, à mon opinion, a révolutionné l'économie nationale, par exemple. Vous arrivez chez nous et c'est comme arriver chez vous, hein. On va trouver Costco, on va trouver Walmart, on va trouver Sainte-Foy, on va trouver McDonald's, Burger King, etc. Toutes les compagnies multinationales. La troisième journée, cinq bateaux croissiens. Il faut qu'il reste deux bateaux en dehors, ça. La plupart d'hôtels appartiennent par loi au capitaux mexicain, soit 100% appartiennent au capitaux mexicain, soit par loi. Donc, tout droit, on va continuer vers le centre-ville. Mais ici, c'est vraiment le nouveau du vieux. Et par contre, où on va nous promener, c'est pas très vite, après ça. Juárez, M. Vallarta, M. Ocampo, ils sont présentés au Congrès de la Constitution de 1857. Une constitution, une montée par le Congrès général. Nous, au lieu de monter ce d'après-midi, les rives lapiques, comme ça, on va le centre. Je vous assure, c'est moins pire, le centre, le monde. Le bateau est tombé dans la mêla, dans l'eau. Et le bateau monté vers San Blas, qui était le premier port colonial espagnol. Là, descendait le chemin de mina, qui venait de la Californie, de la zone du Colorado, de Mexico. Donc, Mexico, Veracruz, la platine, l'españel, non, les turcs. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Exactement, à partir du coin de la rue là, à mon avis, commence le côté paysage de Puerto Vallarta. Parce que regarde quelle belle montagne, quelle belle foie tropical. Donc, elle est là entrée à l'hôtel par la mer de son lacunes. Regardez quelle belle foie. On voit vraiment la montagne mourir au bord de l'eau. Regardez, quel beau paysage. Sincèrement, moi, je crois que ce sont quatre les principales attractions locales. Sans doute, la principale, c'est le climat, la température. Numéro deux, le paysage. Regardez, les montagnes, le bois tropical, la mer. Ça, c'est de toute beauté. Numéro trois, la ville de Puerto Vallarta, la région de Puerto Vallarta. C'est une région encore très sécuritaire. Grâce à quoi ? Grâce à vous, les touristes. Grâce à vous, notre autochômage local aujourd'hui est rendu à 1,8%. Grâce à tous, les touristes. Je peux voir les neighbourhoods de la Maurie. J'ai fait la main de la Maurie. J'ai fait une ville pour la Maurienne. J'ai fait la Greater La Maurie. Je veux aussi la Maurie. J'ai fait la ville de la Maurie. Ça c'est, bon, il est monsieur Abraham, c'est le chef, ça c'est la boisson coco loco que je vous disais, dans le fruit il y a sept boissons avec le noix coco. Ça commence à bouillir, à l'intérieur il y a un serpentin cuivre, tout à l'heure monte, ça se bouillit à 120, 130 degrs celsius, parce que ça c'est douce dans Paris comme la cuisson, donc ici il y a un autre charron en cuivre qui va être refoisi avec l'eau du robinet, donc ça bouille à 120, c'est surnommé, simplement il appliquait le principe européen, et si on met la boisson avec l'eau du robinet, exemple, Jerez en Espagne, Porto au Portugal, Champagne, Cognac, Armagnac en France, au Mexique c'est la même chose, tequila c'est une municipalité, tequila c'est une ville, tequila c'est une... En ce moment de Guadalajara, quand on arrive, on se rend dans la municipalité de tequila, et là c'est impressionnant d'y arriver, regarder aux quatre coins dans la municipalité de plantation de la grande gueule tequilana, sur les gens de culture, sur les gorges des montagnes, sur les sommets des montagnes, un paysage bizarre qui a mérité que l'UNESCO, à l'an 2005, il protège comme bâtiment de l'humanité, c'est unique dans la planète, donc ce paysage-là ne s'appartient à tous mes sujets. Donc il y a plus de choix de liqueur que l'autre endroit qu'on a visité. Par exemple, au mur, ça c'est à l'orange, ça c'est à la limette, ça c'est aux pommes grenadines, ça c'est à l'orange, ça c'est à l'orange, ça c'est à l'orange. La playa estapa desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra. Para ti María Isabel, en la arena escribí tu nombre, y luego yo lo borré, para que nadie pisara, tu nombre es María Isabel. En la arena escribí tu nombre, y luego yo lo borré, para que nadie pisara, tu nombre es María Isabel. Coge tu sombrero y poltero, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y poltero, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y poltero. Coge tu sombrero y poltero, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y poltero, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y poltero, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y poltero y poltero, vamos a la playa, calienta el sol. C'est bon. C'est bon. C'est sûr que les premiers tranchés qui sont arrivés à Puerto Vallarta, en condition intéressante, ont été les parcs cinémas, qui ont participé dans le film «Bernard de l'Iguana ». Ce matin-là, je les ai grâce à ce film-là, officiellement, Puerto Vallarta est devenu un site touristique. « La Nuit de l'Iguana » est un ouvrage écrit par Tannis et Williams, le roman américain. Le réalisateur a été John Huston. La compagnie cinéma qui s'occupait de tourner les films, la maître Walden Mayer, et les stars cinémas qui ont participé dans ce film-là. « Hola ! » « Hola ! » « Buen tardes » « Muy tarde » « C'est ce film-là, très renommé aux années « Swaxan Swaxan Celsis », Richard Burton, Ava Garner, Sulayem et Deborah Kerr. Elisabeth Taylor, elle n'a pas participé dans ce film là, mais elle est venue quand même, parce qu'il y a un grand scandale dans le monde de la farandole internationale, avant le film de Night of Iguana, Taylor et Borton, bien sûr, ont tourné ensemble Cléopâtre, et là ils ont commencé à vivre une petite île qui provoque un grand scandale parce qu'elle était mariée à ce moment-là avec Eddie Fisher et notre star cinéma, donc ici c'était comme la suite de cette île là, elle était vraiment jalouse de la belle Ava Garner, on suppose, bien sûr, parce qu'elle était vraiment belle Ava Garner, les paparazzi, comme je vous le sais, on n'est pas loin de Los Angeles, donc ils sont venus, ils prenaient des photos, ils s'écrivaient dans les journaux, dans les magazines, Elisabeth Taylor et Richard Burton continuent leur île, mais maintenant au Mexique, dans un coin nommé Puerto Vallarta, tout caché par les montagnes de la Sierra Madre et les plages du Pacifique, c'est sûr que les fanatiques à eux se posaient la question, bon, c'est où Puerto Vallarta ? Ils cherchaient dans une carte du Mexique et probablement jamais ils ont trouvé ce mot-là, parce qu'il y a 53 ans, Puerto Vallarta, à mon avis, c'était juste le vieux du vieux, pas de route, pas de port, pas de report non plus. 1900, sur accent 4, l'ami de l'année, sur accent 4, elle a obtenu, après le gros scandale, elle a obtenu le divorce de Eddie Fisher, même année, sur accent 4, se sont mariés la première fois, Elisabeth Taylor et Richard Burton, ou ça, à Montréal, à l'hôtel Rich Carlton. Donc, après ça, bon, c'était l'hiver, sur accent 4, sur accent 5, ils sont venus à Puerto Vallarta passer officiellement leur première lune des miels, parce que c'est ceux qui ont vécu plus celle-là, mais pas officiellement, t'es pas marié, ok ? Et vraiment, je crois qu'ils sont tombés en amour avec Puerto Vallarta. ... 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